Stress et phytembryothérapie La phytembryothérapie est une branche à part entière de la phytothérapie. Cette science apporte des solutions pour nombre d'affections et notamment des réponses face au stress. Bonjour, je suis Patrick Leloup, praticien de santé, formateur conférencier. Aujourd'hui, je vous livre mon article sur le stress et l'intérêt de la phytembryothérapie. Un peu d'histoire. Saint-Ile-de-Garde au XIIe siècle utilisait dans ses pratiques médicinales huit bourgeons d'arbres. Boulot, cassis, châtaigniers, églentiers, frênes, peupliers, pommiers et tilleux. Von Goethe, dans son ouvrage La métamorphose des plantes, expliqua l'importance des bourgeons de plantes. En 1959, le docteur Paul Henry créa sa méthode, la phytembryothérapie, après avoir étudié divers traitements par les bourgeons, tissus embryonnaires des plantes. Dans son livre, Phytembryothérapie-gémothérapie, thérapeutique par les extraits embryonnaires végétaux, il expliqua les modifications biochimiques sanguines chez ses patients auxquelles il avait administré des bourgeons. Il décrivit les améliorations organiques chez ses patients. Le docteur Max Této, qui partageait le travail du docteur Henry, dénomma cette méthode « gémothérapie », terme le plus connu de nos jours. Le bourgeon de plantes Le bourgeon contient l'ensemble des informations de la plante, génétique, tissulaire, etc. Il contient le méristème de la plante, groupe de cellules embryonnaires indifférenciées, similaires aux cellules souches humaines. C'est ce méristème qui détermine la croissance du végétal. Le méristème permet aux cellules de se différencier en fonction des besoins de la plante, feuille, écorce, etc. Chaque cellule a la capacité de construire une plante entière. Méthode de fabrication En phytombryothérapie, on accède aux actifs par macération des bourgeons vivants. Les bourgeons cueillis frais sont mis à macérer à température ambiante dans un mélange de solvants contenant un tiers d'eau, un tiers d'alcool et un tiers de glycérine. 20 jours de macération minimum sont nécessaires tout en maintenant les bourgeons en mouvement dans la cuve. Il existe d'autres types de macérations, dont celles que l'on retrouve parfois en gémothérapie avec un mélange alcoologlycériné uniquement. La macération dans l'alcool, l'eau et la glycérine permet d'extraire tous les principes actifs des bourgeons. Les bourgeons offrent, selon le docteur Paul-Henri, les différentes propriétés que les organes développer, c'est-à-dire les feuilles, les fruits, etc., qui offriront en phytothérapie. Par exemple, le bourgeon d'aubépine posséderait à la fois les propriétés du fruit, action sur le muscle cardiaque, et celle de la fleur, rythme cardiaque. Le bourgeon offre un intérêt énergétique. De son positionnement sur la branche de l'arbre ou de l'arbuste, il est situé entre les forces telluriques émanant du tronc et les forces cosmiques à partir des feuilles et des fleurs. La phytombryothérapie utilise les tissus embryonnaires des arbres et des arbustes issus des bourgeons, des jeunes pousses et parfois des radicelles. La phytombryothérapie face au stress. L'aubépine Ce macérat de jeunes pousses intervient sur deux tropismes. Système nerveux, sédatif, anxiolytique et hypnotique, rééquilibre le système neuro-végétatif, et le système cardio-vasculaire, arythmie, insuffisance cardiaque et sclérose artérielle. L'aubépine régule la tension induite par la nervosité. Le chèvrefeuille Un bourgeon qui rééquilibre le système nerveux. Il calme les angoisses. Le bourgeon de chèvrefeuille facilite le sommeil. Idéal chez les enfants pour favoriser l'endormissement. Le figuier Le bourgeon anti-stress. Anxiolytique, il permet la digestion des événements du quotidien. Le figuier régule le sommeil, insomnie et endormissement. Il possède une action anti-spasmodique. L'olivier Régulateur du rythme cardiaque, le macérat de jeunes pousses d'olivier possède des vertus calmantes. Il favorise la mémoire. Le romarin, excellent stimulant nerveux, notamment pour la mémoire, aidant à retrouver le bien-être. Le macérat de jeunes pousses de romarin s'administre à petite dose sur de courtes durées. Le tilleul Ce bourgeon possède un tropisme nerveux majeur. Tonifiant et apaisant, c'est un excellent régulateur du sommeil. Un allié de taille contre les réveils nocturnes, notamment chez les enfants. Indiqué chez les anxieux, qui anticipe toujours le pire. Indiqué chez les enfants.